L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 813 km² avec les îles, ce qui est en fait la troisième mondiale si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie et représente 16,4% de la population de la planète Terre en 2016. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le Canada au sud et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan Atlantique à l'ouest. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des hommes les plus riches de l'Afrique sud-aérienne francophone. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le pays le plus peuplé de l'Afrique ? Repensez à le Nigeria, repensez b l'Ethiopie et repensez c l'Egypte. A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Sylvester N. Gushing Avec une fortune de 280 millions de dollars américains. Patron de Congelcam, il a fait fortune avec cette entreprise dans l'importation. La distribution et la vente des produits de mer congélée. Nana Booba Avec une fortune de 310 millions de dollars américains. Le milliarder originaire de la Damawa est le fondateur de l'entreprise agroalimentaire Nana Booba Group. Il est fortuné à hauteur de 183 milliards de francs CFA. Décédé en 2019, ce milliarder Camerounais aurait laissé un héritage de 335 millions de dollars américains. Soit 197 milliards de francs CFA. De son vivant, il a été le fondateur de plusieurs entreprises. Société des provendéries du Cameroun, un abrégé SPC, les ustensiles plastiques ou encore la banque atlantique. Sa fortune se fait principalement grâce à ses investissements dans l'agro-industrie. Sébastien Adjavon Avec une fortune de 350 millions de dollars américains. Sébastien Jemé Adjavon, né le 19 janvier 1965 à Cotonou, est un homme d'affaires et homme politique béninois. Le 3 janvier 2016, Sébastien Adjavion s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle béninoise de 2016. Et termine le 3ème avec 23,03% des voix. Le 24 mars 2018, il lance le parti politique Union Sociale et Libérale en vue des élections législatives prévues pour 2019. Colin Hebako Muket Avec une fortune de 390 millions de dollars américains. Colin Muket serait assis sur 390 millions de dollars américains, soit 229 milliards de francs CFA. L'homme politique, qu'on dit très discret, serait un gros investisseur dans la communication et les télécommunications. Il est le propriétaire de la chaîne de télévision STV2 et de la PCA de l'opérateur sud-africain NTM au Cameroun. Dont il détient le tiers départ. Patrice Talon Avec une fortune de 400 millions de dollars américains. Patrice Talon est un homme d'affaires béninois. Né le 1er mai 1958, il est créé en 1985 la Société de Distribution Intercontinentale en abrégé SDI, qui fournit des extras agricoles aux producteurs de coton. Dans les années 1990, il fait fortune en gagnant le marché d'implantation de 3 usines d'écrinage de coton au Bénel, ce qui fera de lui un acteur incontournable du secteur. En politique, il a été le soutien de Bonny Yahy en 2006. Il est contraint à l'exil quelques années plus tard en raison des menaces qui pèsent sur lui, après avoir été plongé dans diverses affaires. Jean-Cagou Diagou Avec une fortune de 405 millions de dollars américains. Jean-Cagou Diagou est un homme d'affaires ivoirien né le 15 août 1946 à Abidjan. Il est le fondateur du premier groupe ivoirien de banques d'assurance NSIA. Par ailleurs, il a co-rédigé le code de la Conférence Inter-Africaine des Marchés d'Assurance, en abrégé CIMA. Samuel Foyou Avec une fortune de 410 millions de dollars américains. Son empire industriel est assez vaste et fait de lui un homme riche. Il est à la tête de Hunalor, Platicam, Sautracel et Biscuiterie Samuel Foyou, en abrégé BSCF. Pour ne citer que celle-là, sa fortune est estimée à 246 milliards de francs CFA. La famille Billon Avec une fortune de 410 millions de dollars américains. Jean-Louis Billon et sa famille ont une fortune personnelle estimée à près de 410 millions de dollars américains, soit 246 milliards de francs CFA. Cette fortune permet à la famille Billon d'occuper la deuxième place de ce classement. Iqbal Rahim Avec une fortune de 419 millions de dollars américains. Rahim a fondé le groupe Galana en 1991. Faute de 40 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière, il continue de diriger le groupe en tant que président. Avant de fonder Galana, M. Brahim a travaillé pendant plus de 20 ans dans une multinationale pétrolière française de premier plan. Avec à son artifice le développement de leurs portefeuilles pétroliers en Afrique et au Moyen-Orient. M. Brahim détient également des participations dans les secteurs de la grande consommation, des télécoms, de l'immobilier et de l'hôtellerie. M. Rahim est un expert comptable qualifié du Royaume-Uni. Il est un joueur passionné de golf et un philanthrope. M. Wilfrid Etoka Avec une fortune de 500 millions de dollars américains. Claude Wilfrid Etoka, alias Willy Etoka, né le 30 mai 1969 à Brazzaville au Congo, est le PDG congolais de la société de négocié pétrolier SARPD All & All Palm, agissant en tant que fidiciaire de la famille du président congolais. En 2003, Etoka a fondé SARPD All qui est devenu selon des times une étoile montante du négocié du pétrole africain. Avec une salle de marché basée à Genève et des opérations de marketing mises en place au Maroc, sous la réglementation Casablanca Finance City. M. Yerim So Avec une fortune de 510 millions de dollars américains. Fils d'Aliosadio So, fondateur de la compagnie saérienne d'entreprise en abrégie, CSE, Yerim Habite So a bâti sa fortune à l'écart des affaires familiales. Christian Kerengal Avec une fortune de 520 millions de dollars américains. C'est l'un des hommes d'affaires les plus influents du Gabon. Le plus discret aussi. Féoma Bongo Odimba lui faisait confiance. Son fils aussi. Pour la deuxième coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Gabon, c'est à lui qu'Ali Bongo Odimba a fait appel lorsqu'il a fallu trouver rapidement un nouveau président pour le comité local d'organisation. Christian Kerengal est incontenable dans le milieu des affaires gabonais. PDG de la compagnie du Kumo, il est à la tête du plus grand holding industriel du pays, dont les activités s'étendent à l'importation et la distribution de véhicules et d'équipements à la construction navale et industrielle. Il y détient également des participations dans des groupes comme BGFI Bank, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale en abrégé BVMAC ou encore Citrash, la Société d'exploitation du Transgabonais, une compagnie de chemin de fer. Abdoulaye Diaou, avec une fortune de 540 millions de dollars américains. L'homme est riche, il n'est pas connu des Sénégalais Lambda, sa société la plus connue s'appelle Itok SA, qui est spécialisée dans le secteur pétrolier. Babadio Itok est sur le point de mettre en place une nouvelle banque. Ce fils du Sénégal a aujourd'hui trois épouses, détient plusieurs actions dans les sociétés au Sénégal. Détient plusieurs actions dans des sociétés au Sénégal. L'homme d'affaires est également ministre conseiller du président Macky Sall. Hassanin Iridi, avec une fortune de 705 millions de dollars américains. Né en 1975, Hassanin forme avec son frère Amin la troisième génération d'hommes d'affaires de la famille Iridi. À la tête du groupe ASEAN, présent dans les secteurs de télécom, de l'énergie, de l'immobilier et de services financiers, il est une figure incontournable du monde des affaires dans l'océan Indien. Ilas Abakarali Ilas Abakarali, né le 29 d'exembre 1959 à Tanana River, est un homme d'affaires malgaches d'origine indienne. Il est issu d'une famille commissante installée à Madagascar depuis des générations. Ses ancêtres s'installent dans le nord de la grande île à Mahajanga, où en 1918, ils fondent une petite entreprise qui a prospéré dans le nord de Madagascar. Selon RFI, il est l'homme d'affaires le plus riche de Madagascar. Georges Forrest, avec une fortune de 800 millions de dollars américains. Georges Atty Forrest est un entrepreneur belge d'origine néo-zélandaise, essentiellement artiste en Afrique centrale, dans les domaines des énergies renouvelables, des travaux publics, des mines et des métallurgies, de l'agroalimentaire et de l'aviation. Il est également connu pour ses initiatives philanthropiques. La famille Roji, avec une fortune de 820 millions de dollars américains. Arrivée il y a un siècle du Gujarat, la famille Roji est devenue incontournable. Orientée d'abord vers la négociation, ses activités s'élagissent en 1966, avec le Rachla de Beltesco, leader de la distribution de biens de consommation, puis au début des années 2000, avec la reprise de Massafco à Unilever et la création d'Eurobank, première banque du pays. Le groupe oeuvre aussi dans la distribution automobile, la logistique. Paul Fokam Kamogne, avec une fortune de 900 millions de dollars américains. C'est le fondateur d'AfriLanFestBank, l'une des banques commerciales la plus rendue en Afrique francophone. La fortune de cet homme de finances s'élève à 384 milliards de francs CFA. Ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Afrique et l'un des hommes les plus riches du Cameroun. Baba Dampilou, avec une fortune de 950 millions de dollars américains. Sa fortune est estimée à 561 milliards de francs CFA. LH Baba Amadou est le plus riche du Cameroun. Il les détient, d'importantes parts, dans diverses entreprises à l'instar de Nextel Cameroun. Cameroun TA, esthète, saut de coton ainsi que dans les services aéropoutières, non sans être propriétaires de vastes domaines. Baba Dampilou est l'homme le plus riche de l'Afrique francophone et l'homme le plus riche du Cameroun. Et bien, concernant la question, la réponse est… Le Nigérien. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les hommes les plus riches de l'Afrique francophone. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye !